Je n'ai aucun regret. Je ne regrette vraiment pas d'avoir suivi cette formation. Ça m'a beaucoup apporté. À refaire, je le referai. Je n'hésiterai vraiment pas. Déjà la première fois, je n'avais pas beaucoup hésité. Je m'appelle Mabrouka, je suis enseignante en langue arabe. Mon projet, c'est de vendre un livre qui offre une nouvelle méthode, une nouvelle pédagogie pour la mémorisation d'alphabet arabe. J'ai découvert Otaké sur Insta via une publicité Instagram. Au début, j'avais hésité à cliquer et à lire la vidéo. J'ai finalement cliqué. Il y a eu des petites phrases percutantes qui ont attiré toute mon attention et qui a fait que je me suis inscrite au webinaire qui est proposé. J'avais programmé le webinaire sur mon téléphone. Je me suis présentée. Suite à ça, on a eu notre premier appel et je me suis toute inscrite. Je ne connaissais pas du tout Emine avant cette publicité. Ça s'est fait assez rapidement. Pour le côté authentique que dégage Emine, petit comité. Pour moi, en tant qu'enseignante, je sais que quand on transmet un petit comité, il y a forcément la qualité. C'est surtout pour ces deux points. L'authenticité et le fait qu'on propose un petit comité et qu'avec ça, on peut avancer. Mon objectif était de vendre. Au début, je pensais vendre seulement le livre. Je voulais le vendre sur le web. Sauf que je n'avais aucune connaissance quant aux outils du web. J'avais envie de connaître la technicité de ça. De mieux connaître mon produit. De mieux redéfinir mon offre. Du coup, grâce à ce programme, j'ai pu avoir connaissance. J'ai pu connaître tous les outils qu'il faut utiliser pour mettre tout ça en place, pour vendre ses connaissances sur le web. Là, je suis super satisfaite. Je suis super satisfaite de ce que nous a apporté Emine. J'étais en confiance, mais je ne m'attendais pas à tout ça. Donc, ça m'a apporté vraiment… Enfin, ça a été au-delà de mes attentes. Tout ce que j'ai pu avoir, ça a été vraiment au-delà de mes attentes. Donc, nous, au début, on vient avec quelque chose de technique. On cherche la technicité. Et finalement, sur le coup, on réalise qu'en fait, on avait besoin de plus que ça. De technicité. D'un travail sur le mindset. Confiance en soi. On a l'impression d'avoir, on croit avoir confiance. Mais là, en réalité, non. Il y avait des choses encore à travailler à ce niveau-là. Et finalement, le côté technique, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus difficile. Oui, au début, ça prend un peu de temps parce qu'il faut travailler dessus. Mais une fois qu'on comprend, on a tous un cerveau, c'est facile de comprendre. Eh bien, il y a un deuxième travail qui se fait, qui est sur le développement de soi. Et oui, ça offre un grand changement. Il n'y a pas photo. En confiance. Rassurée. Et prête à cartonner. Claire. Pour moi, les choses, maintenant, elles sont claires. Structurées. Je sais où je vais aller. Je sais ce que je dois faire. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre des actions. Donc, c'est bien de savoir. Mais maintenant, voilà. Passer à l'action. Et je... Voilà. Je suis prête pour les actions. Je sais que j'avais besoin de ça. Et j'ai eu, en fait, la technicité et plus. Parce qu'en fait, voilà, de mettre en place des gros projets, ça demande en réalité aussi une grosse estime en soi. Et puis ça, ça se travaille. Essayer, c'est l'adopter. Travailler sur le web, ça ne se devine pas. Il faut se faire accompagner. Il n'y a pas de... Il n'y a pas que... Enfin, il peut y avoir de la chance, mais... Enfin, moi, je n'y crois pas. Il y a... Non, il faut connaître. Il y a de la technicité à apprendre. Il y a un travail sur soi à faire. Et voilà. Et voilà, grâce à Otaké, non seulement on obtient tous ces points-là, et plus, et plus. Amine, c'est quelqu'un d'authentique, d'humain. Il n'est pas là à te raconter des choses pour te raconter, non. Il t'apporte vraiment des vraies choses, des vraies réponses à tes questions. Et voilà, c'est ce que je retiens. L'authenticité et les actions. Vraiment, on... Mais voilà. Je suis contente de... Je n'ai aucun regret pour... Je ne regrette vraiment pas d'avoir suivi cette formation. Ça m'a beaucoup apporté. Aussi bien d'un point de vue... J'ai beaucoup parlé de la technicité, mais il n'y a pas que ça, en fait. Chez Otaké Business, il y a aussi beaucoup, beaucoup le côté humain, et côté famille. Donc, voilà. Je sais... À refaire, je le referai. Je n'hésiterai vraiment pas. Déjà, la première fois, je n'avais pas beaucoup hésité, mais alors là... Je n'hésite pas.